Salut les amis, bienvenue sur Fry HD, la chaîne On parle moto, Harley Davidson. Ceci dit, aujourd'hui on va parler plutôt motovlog et on va parler d'accessoires que j'utilise lorsque je fais mes vidéos sur ma moto. Je remercie la société Télézine de m'avoir envoyé ces accessoires à titre gracieux. Donc quatre accessoires que je vais vous montrer aujourd'hui et qui sont vraiment hyper pratiques. Quand Télézine m'a contacté, j'ai accepté en toute confiance parce que j'utilise déjà des accessoires Télézine et là ils m'ont proposé des nouveautés, des choses qu'ils n'avaient pas forcément jusque là et qui sont vraiment très intéressantes pour faire du motovlog mais pas que. Vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser certaines choses également dans d'autres conditions. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier accessoire. Alors on va tout de suite commencer par l'accessoire que je trouve vraiment le plus pratique, le plus intéressant, c'est cette petite chose. Donc c'est un kit adaptateur de fixation rapide. On voit ici qu'il est au format GoPro, le format avec les trois petites pattes qui permettent d'accrocher une GoPro. Et l'intérêt de cette fixation, c'est qu'on a un petit kit adaptateur ici qu'on va pouvoir installer sur n'importe quel accessoire et qui va me permettre en fait de fixer rapidement la caméra sur n'importe quel support. Juste avec une pression et un quart de tour. Tac. Il y a également des petits aimants à l'intérieur pour permettre une jonction rapide et efficace. Donc on approche les deux ensemble et ils s'attirent forcément puisqu'il y a un aimant. Tac. Voilà. Et ensuite, on a juste à appuyer, faire un quart de tour. On a le petit clic et c'est verrouillé. Ça ne bouge plus. L'intérêt, c'est qu'une fois la caméra montée, donc je vais le faire. Je vais vous monter une caméra dessus. Donc là, c'est monté sur un des accessoires que je vais vous présenter après d'ailleurs. Ma caméra est donc montée avec cet adaptateur. J'appuie, je tourne, je déverrouille, je prends un autre accessoire, je pose dessus, je tourne et c'est installé. Je peux même le bouger dans tous les sens. C'est très efficace comme fixation, ça ne bouge pas. C'est verrouillé à 100% et c'est d'une simplicité enfantine pour déverrouiller, reverrouiller, juste un quart de tour et c'est installé. Ça, c'est hyper pratique. J'ai installé cet adaptateur sur mon casque de moto, ce qui fait que je peux, en un quart de tour, une pression, un quart de tour, enlever ma caméra et l'installer sur, par exemple, cette perche Volta de chez GoPro. Il me suffit juste d'installer l'adaptateur Telezine dessus, sur ma perche. Je prends n'importe quelle caméra pour laquelle j'ai installé au préalable donc la deuxième partie de l'adaptateur et je viens le clipser tout simplement en quart de tour et c'est fixé, ça ne bouge plus. Et si je veux changer de caméra, c'est tout simple. J'enlève celle-ci, je la pose, je prends ma deuxième caméra d'un autre moment, je l'installe, c'est fixé. C'est vraiment un accessoire qui me sert au quotidien, qui me fait gagner un temps fou et en plus, c'est hyper sécurisé, ça ne bouge pas. C'est le top. Franchement, ça, c'est le top du top aujourd'hui en termes de fixation de GoPro. Voilà pour ce premier accessoire. On va passer au deuxième. Alors le deuxième, c'est également un accessoire qui est très, très pratique. Il est disponible d'origine soit avec une fixation normale GoPro comme celle-ci. Donc, vous voyez, on installe la boule à la place de la fixation rapide ici. Moi, j'ai installé la fixation rapide évidemment, puisque ça me permet de fixer la caméra beaucoup plus rapidement. Si vous avez une fixation normale GoPro, ça fonctionne aussi, puisqu'on a l'adaptateur qui est fourni avec. Donc, c'est une pince universelle pour tubes, éminemment intéressante pour nous, les motards, puisque on va avoir cette pince qui se visse avec un petit caoutchouc adaptateur pour les petits diamètres ou alors les caoutchoucs, donc sur la pince principale, évidemment. Et ça va me permettre donc de fixer cette pièce là sur n'importe quel tube. Et l'intérêt, c'est qu'il y a deux rotules. Première rotule ici, deuxième rotule en haut sur la fixation de la GoPro. Et on va vraiment pouvoir positionner notre caméra comme on le souhaite dans l'angle qu'on veut. C'est orientable vraiment dans tous les sens. Une fois qu'on a choisi notre position, on a juste à serrer cette vis là. Et voilà. Et ça ne bouge plus. C'est fixe. C'est du très bon matériel au niveau des matériaux. Ici, on est sur du métal. Je ne sais pas ce que c'est comme métal exactement. Ça ressemble un peu à de l'aluminium. Ça paraît un petit peu plus lourd. La rotule ici, donc c'est de l'aluminium avec un petit caoutchouc pour sécuriser la fixation et pour pas que ça bouge une fois que c'est serré. Ici, c'est un peu comme de la back-edit. C'est un plastique très très dur avec un pas de vis en métal. Franchement, la qualité de fabrication, elle est optimum. Il n'y a vraiment rien à dire. Le caoutchouc, également ici pour l'adaptateur, pour les petits diamètres, c'est un caoutchouc de très bonne qualité. J'ai déjà utilisé sur les vidéos que j'ai tourné sur Morzine. Ça n'a pas bougé. Il a pris l'eau, il a pris les intempéries, le soleil, tout ça. Et il n'a vraiment pas bougé du tout. Il est vraiment comme neuf. Il est comme quand je l'ai sorti de l'emballage. C'est vraiment du très très bon matériel. Je vais vous montrer avec quelques images ce que ça peut donner directement sur la moto. Bien, Shorea JavaScript Bien,uffy. BonjourA dehyd. Bien. 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 Alors l'accessoire suivant, c'est un tour de cou qui va me permettre de faire des plans bien particuliers. Ça s'installe vraiment tout simplement comme ça. On a également une petite sangle ici qui va nous permettre de correctement fixer le support autour de la poitrine et de faire en sorte que ça ne bouge pas, donc c'est réglable évidemment. Alors ça s'ouvre juste avec un petit poussoir ici et un clips. Voilà, donc ça se verrouille. Pour déverrouiller, on appuie, on déverrouille. Extrêmement simple. Ici, on va installer nos petites sangle. Alors je le mets autour du cou, je verrouille, je passe la sangle dans le dos. Voilà. Donc là, la sangle, elle va permettre simplement d'éviter qu'on ait des mouvements de décollement comme ça de la poitrine. C'est réglable évidemment dans le dos, on peut serrer, desserrer comme on veut. Ensuite, on va prendre une caméra et on va la clipser directement dessus comme ça. Quick release. Tac. Je le pose dessus, je fais mon quart de tour. Voilà, c'est fixé. Et donc là, ça va me permettre de faire des plans comme ceci. Par exemple, si j'ai besoin de montrer des choses, je vais pouvoir le faire sans être obligé de tenir la caméra. Et ça va suivre mes mouvements, évidemment, si je me déplace. Par exemple ici, voilà, là je suis le mouvement. Je vous présente l'accessoire suivant qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, ça peut permettre de faire des plans comme ceci aussi. Des plans de transition où on va voir nos pieds. Ou inversement, parce qu'on a possibilité également de faire pivoter la caméra. Voilà. Ce ne sont pas mes pieds qu'on va voir, mais c'est mon visage. Je ne sais pas si c'est très pertinent. En ayant les mains libres et avec une vue qui se situe au niveau de la poisson. On va aller tout de suite faire un essai en voiture avec cet équipement-là. Et ça va me permettre également de vous montrer le quatrième accessoire qui m'a été envoyé par Télésine. Le support magnétique qu'on pose sur une partie métallique. Avec le même système que le support universel de tube. Sauf qu'à la place de la pince, on va avoir cette plaque magnétique. Et on va avoir cette petite platine qui va nous permettre d'orienter également la caméra dans le sens qu'on le souhaite. Et avec la possibilité d'avoir différentes fixations. Soit fixation normale GoPro, soit fixation... Celle-ci, c'est une fixation appareil photo sur laquelle j'ai installé le petit adaptateur fixation rapide. Qui va me permettre de fixer n'importe quel type de caméra en un quart de tour. Voilà. Donc, je vous emmène faire un petit tour de voiture. On va faire quelques plans pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Je vais installer ma petite fixation comme ça. C'est fixé. Alors, si je veux, avec l'adaptateur. Petit diamètre. On peut même se permettre d'accrocher la pince. Des petits diamètres comme ça. Voilà. Donc là, je suis fixé ici, directement. Ça tient très bien. Ça ne bougera pas et ça permet d'avoir des images vues derrière, comme ça. Tout ces accessoires, là, ça ouvre les champs des possibles de manière infinie, quasiment. On peut obtenir tous les points de vue qu'on veut. Et ça, c'est vraiment top. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501